Musique Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo Aujourd'hui encore un update lecture sur 4 romans que j'ai adoré Aujourd'hui c'est que du positif et on commence tout de suite Alors on commence avec le livre que j'ai terminé il y a le plus de temps Qui est le tome 2 de Silver Battle Silver Battle est la pierre de coeur Qui est un service presse qui m'a été envoyé par l'humaine Donc je les en remercie encore une fois J'ai donc chroniqué le premier tome Je vous mets d'ailleurs la vidéo dans laquelle j'en parle juste là Et dans ce tome-ci on retrouve Silver donc dans la suite de ses aventures Toujours évidemment autour des dragons, des courses de dragons d'eau Et pour réussir peut-être à sortir du pétrin dans lequel elle s'est mise dans le tome 1 Donc je ne peux pas vraiment vous en dire beaucoup si vous n'avez pas lu le premier tome Mais sachez que c'est vraiment une très bonne suite à l'histoire On a énormément d'action Contrairement au tome 1 qui était plus introductif, plus descriptif Celui-ci il n'y a presque que ça, que de l'action Et c'est presque justement ça qui m'a fait le reposer de temps en temps Mais malgré ça j'étais très contente de retrouver les personnages Et de retrouver un petit peu voilà ce ton à le temps Qui nous fait vouloir continuer encore jusqu'à savoir le fin mot de l'histoire Et d'ailleurs dans la vidéo dans laquelle je chronique le tome 1 J'avais dit en me trompant qu'il s'agissait d'une duologie Mais c'est pas possible parce qu'avec la fin de celui-ci Il y a forcément une suite Il n'y a pas encore les réponses aux questions qu'on se pose depuis le début Donc il va forcément y avoir une suite que je lirai avec un grand plaisir Et on note encore une fois le magnifique travail éditorial de la deuxième couverture Puisque là je ne sais pas si vous verrez Mais tout ce qui est sur le cou, le corps, tout ce qui est écaillé en fait est en relief Donc c'est vraiment un beau travail de la part des éditions encore une fois Ce qui fait qu'on a vraiment l'impression d'avoir une créature aussi mystique Que l'histoire nous le fait paraître Ce roman étant un jeunesse je le recommande à tous les jeunes Mais pas que bien sûr si vous aimez la jeunesse vous allez adorer ce roman Mais c'est vrai que pour les jeunes je trouve que ça change Puisqu'on est vraiment dans un univers complètement différent des stéréotypes du genre de d'habitude Là on est vraiment plongé dans un univers plus aride, désertique Qui change complètement et ça, ça fait du bien Donc j'ai vraiment hâte de continuer sur le troisième tome J'enchaîne ensuite avec le deuxième tome du Sorceleur d'André Saposki Extrêmement connu aussi sous le nom de The Witcher Qui est également sorti en série sur Netflix Série que j'ai vue et que j'ai adoré mais je crois vous l'avoir déjà dit Donc ici dans ce deuxième tome L'épée de la Providence On continue également comme Silver Là on va suivre Gérald qui lui continue sa quête Un petit peu plus sombre forcément que ce qu'on a vu tout à l'heure Puisque Gérald est un chasseur de monstres, c'est un sorceleur Et c'est lui qui s'occupe donc de balayer les créatures potentiellement mortelles pour les humains Des terres où ils habitent Dans ce deuxième tome on est encore sur un schéma de nouvelles C'est à dire qu'on a des petites histoires complètement individuelles Et qui n'ont pas de lien direct entre elles C'est vraiment on va dire une petite quête de Gérald Où il va revoir parfois des personnages Et puis voilà à chaque nouvelle on va avoir des personnages secondaires différents Puisque ça va être ceux, on va dire, ceux qui lui donnent la quête Et les personnages et les monstres qu'il va rencontrer ensuite Moi c'est pas un format qui me dérange Contrairement à certains, j'ai bien aimé Ça fait assez entrecoupé Mais comme ça on peut vraiment prendre le livre Lire une petite nouvelle, le reposer Revenir sur une autre nouvelle sans être complètement largué Puisqu'on est vraiment dans une autre temporalité Dans une autre histoire qui n'a rien à voir Mais nouvelle particularité C'est que contrairement au tome 1 On va avoir plus de nouvelles aussi sur l'histoire de fond L'histoire de fond qui, vous devez le savoir Et celle qui relie Gérald, Ciri et même Yennefer Donc les trois personnages, on va dire, dont on va le plus parler dans l'univers de The Witcher Et ici on va pouvoir réellement commencer cette histoire Avec le point de départ autour du destin Qui est une notion extrêmement importante dans cet univers Puisque c'est lui qui va réellement influencer toute la suite de l'histoire Surtout par rapport au rapport entre les personnages Notamment Ciri et Geralt D'ailleurs je ne sais pas si vous dites Geralt ou Geralt Moi ça m'arrive de dire un peu des deux Donc logiquement si vous avez terminé la première saison de The Witcher sur Netflix Vous en êtes à peu près ici C'est à dire que la série je crois qu'elle va même un petit peu sur le début du tome 3 Mais ça s'arrête là Donc pour l'instant tout ce que j'ai lu ici Je l'ai vu dans la série Donc maintenant j'arrive à un point où je ne sais vraiment pas ce qui va se passer Par la suite À part quelques événements très importants Qui reviennent par exemple dans les jeux vidéo que je connais un petit peu Mais sinon j'arrive vraiment en terre inconnue à ce niveau là maintenant En tout cas j'adore toujours autant le personnage de Geralt Que je trouve épique à souhait Mais en même temps ce qu'on adore chez lui C'est pas son côté extrêmement combatif, résistant Vraiment je suis le plus fort de tous C'est vraiment son côté humain Puisqu'il va montrer que malgré le fait qu'il est censé être dénué de toute émotion humaine Et bien finalement il a des réactions absolument humaines Et même plus humaines que certains humains C'est là toute la profondeur de son personnage On a aussi le personnage de Yennefer Qui est assez bien fouillé et que j'aime bien Qui est vraiment un personnage très fort Qui se sert même presque plus de son physique Que de ses pouvoirs pour justement montrer sa force Alors que c'est une sorcière aguerrie Elle va vraiment nous montrer que les apparences ont autant de pouvoirs et de force que la magie Et du côté de Ciri il faut dire que pour l'instant on en connait très peu sur elle Au niveau de sa personnalité Mise à part qu'elle a un caractère très fort elle aussi Puisque du haut de ses quelques années Puisqu'ici elle est enfant, vraiment enfant Dans ce tome là Elle n'hésite pas à rembarrer tous les adultes sur sa route Y compris Geralt Qui au début va plutôt s'énerver de ce comportement Mais très vite va plutôt s'attacher à elle Et apprécier ce côté un petit peu très spontané Qu'à Ciri Et c'est ça qu'on aime aussi dans son personnage Mais du coup j'aimerais vraiment en apprendre plus sur son personnage Dans les prochains tomes Et peut-être dans la série Puisque c'est vrai que je parle pas mal de la série Parce qu'il y a vraiment Un parallèle intéressant à faire Puisqu'on a des éléments en moins Mais aussi des éléments en plus Je pense notamment au passé de Yennefer Qu'on ne voit absolument pas dans les livres Enfin pour l'instant je crois qu'on l'a à peine abordé Mais là on a vraiment tout un pan de l'histoire Qui est penché sur son passé Comment elle est passée d'une jeune fille bossue Sans aucun pouvoir A la sorcière extrêmement connue Extrêmement puissante Qu'on connait dans ces tomes-ci Donc je trouve que si on est fan C'est vraiment sympa de voir les deux Parce que les deux oeuvres sont vraiment complémentaires Et je trouve que ça donne encore D'autres clés de lecture Un univers du sorceleur Qui est vraiment déjà très riche Je n'hésiterai donc pas à continuer Avec le troisième tome Et tous les autres qui sont déjà dans ma bibliothèque Mais c'est vrai que comme l'univers est très dense Comme je viens de vous le dire Et qu'en plus de ça C'est vraiment de beaux bébés Et celui-là c'est pas le plus gros Il me faut vraiment du temps entre les tomes Pour pouvoir avoir le temps de digérer Et malgré ça je suis sûre de continuer Pour voir où va aboutir cette quête Entre tous les personnages Maintenant je vais vous présenter Un petit jeunesse Avec qui j'ai passé un excellent moment Qui est Wonder De R.J. Palacio Aux éditions Pocket Jeunesse Alors celui-ci pareil Il est dans ma bibliothèque Depuis un petit moment Et le film est sorti Il y a quelques années 2017 ou 2018 Par là Et c'est en revoyant justement Quelqu'un qui avait Partagé le film Que ça m'a vraiment donné Envie de me lancer Dans cette histoire Et ici on va suivre Le personnage d'Ogi Qui est un enfant Atteint de malformations Au visage Donc toute sa vie Il a vécu Enfermé chez lui Avec ses parents Comme professeur Et sa soeur Comme seule amie Puisque le monde réel Pourrait lui poser Bien des soucis Au niveau social Puisqu'en effet Auguste a très très peur Que les gens le jugent Pour son physique Et c'est vrai Que c'est une peur Qui n'est pas infondée Puisqu'on sait très bien Qu'à la moindre différence Les insultes fusent Surtoucher les enfants Et là justement Au début de cette histoire Il est temps Grand temps Pour Auguste De rentrer à l'école Donc là il va rentrer En sixième Et pour lui Il rentre à l'école Pour la toute première fois De sa vie Donc ça va être un petit peu La grande aventure pour lui Qui va devoir découvrir Comment fonctionne le système scolaire Comment se faire des amis Mais aussi comment se faire intégrer Puisque comme je vous le disais On se doute bien Qu'il va se faire harceler Mais malgré ça On a énormément de bons sentiments Dans ce roman Puisque on voit que Malgré toute cette méchanceté Il y a derrière caché Des personnes qui valent Beaucoup plus que ça Et qui sont capables D'effacer Ou presque Toutes ces mauvaises ondes Pour faire passer À Auguste La meilleure année de sa vie C'est un roman Qui redonne vraiment Foi en l'humanité Mais c'est surtout Un roman pour moi Éducatif C'est vraiment un roman Qu'on devrait mettre Entre toutes les mains Des enfants Autant pour se rendre compte De l'effet Que les paroles peuvent avoir Sur quelqu'un Et en particulier Quelqu'un qui est déjà fragile Ou qui a des problèmes Que ça soit physique Ou mentaux Mais aussi Justement pour les personnes Qui se sentent différentes Pour réaliser que Toutes les personnes Ne sont pas des monstres Et qu'il y a des gens Bien sur cette planète Et c'est bien de le rappeler Qui seront là Pour vous aider Et surtout Pour vous aimer Donc je recommande Ce roman à absolument Tout le monde Et en particulier Voilà si vous êtes Jeune Ou que vous êtes Des parents Je vous conseille À 100% D'offrir ce livre Aux jeunes Qui sont autour de vous Vous ne ferez Que rendre le monde Meilleur grâce à lui Et enfin Un roman Que je gardais au chaud Depuis des mois Parce que je ne voulais pas Quitter cette saga Qui m'est très chère C'est le tome 4 De Phobos De Victor Dixen Que j'ai enfin terminé Donc voilà Ça y est Je suis très triste Mais la saga est finie Puisque là On a 5 tomes On a les 4 premiers Plus le hors série Qui se lit Je crois entre le 2 Et le 3 Et voilà J'avoue que je ne voulais Vraiment pas quitter Ces personnages Et donc je n'osais pas Le sortir Mais maintenant C'est fait J'ai le fin mot De l'histoire Faut dire que je suis Un petit peu Pas déçue Mais surprise C'est le mot Je suis surprise Parce que cette fin là Je ne m'y attendais pas Du tout Comme énormément Des lecteurs Mais voilà Je tiens à le dire Je ne suis pas déçue Comme beaucoup d'entre eux aussi Puisque faut dire Que les 2 derniers tomes De la saga Ont quand même déchiré L'opinion publique A ce niveau là Entre les fans De la première heure Et ceux qui ont complètement Changé d'avis Mais ce n'est pas mon cas Puisque moi J'ai vraiment trouvé Donc évidemment Sans spoiler J'ai trouvé que Cette fin Était cohérente Même si c'est vrai Qu'on a les explications Assez vite Sur la fin Alors que le roman Est quand même Il fait Il fait 650 pages Et sur ces 650 pages On a les révélations Vraiment qu'à la fin Mais vraiment D'un coup Du coup On est un petit peu Ensevelis D'informations A la fin Et hop On a fini le livre Et on nous plante Un petit peu comme ça Mais malgré ça J'ai aimé que L'histoire ait pris Vraiment une tournure Différente Et ça nous sort Un petit peu De notre zone de confort Et en même temps J'ai trouvé Que pourquoi pas Après tout Je suis tellement Attachée à l'histoire Qu'il aurait pu un peu Faire n'importe quoi De toute façon J'aurais été satisfaite Mais c'est vrai Que là on a une fin Pas ouverte Mais entre guillemets On n'aura jamais la suite Je ne pense pas Du moins Et c'est vrai Que c'est très étrange De nous laisser Sur cet arrière-goût De nous reste là Honnêtement Si j'avais pu avoir La suite Évidemment Que j'aurais continué Donc pour ceux Qui vivraient dans une grotte Éventuellement Et qui ne connaîtraient pas La saga Phobos Qui est au passage Une de mes séries Préférées au monde Au début du tome 1 On va suivre Six prétendants Et six prétendantes Qui ont postulé Pour faire partie De la grande aventure Genesis Qui est un programme Racheté de la NASA Donc il s'agit en fait D'envoyer donc Six filles Et six garçons Dans l'espace Sur Mars Pour créer La première colonie Humaine Sur Mars Et tout ça Est présenté sous forme D'une télé-réalité Donc les pionniers Seront filmés Tout le long de leur vie Et bien sûr Le but C'est qu'ils enfantent Sur cette planète Pour pouvoir Constituer la première population Viable sur Mars Donc jusque là Waouh Ça en met plein les yeux Et je vous avoue Que les premiers tomes C'est du bonbon Faut vraiment Que vous lisiez cette série Puisque là On a un panel De personnages Très différents Qui d'ailleurs Je ne l'ai pas mentionné Mais viennent Tous de pays Différents Et du coup Pendant tous les tomes On a vraiment Une diversité Incroyable Et ça nous donne Du coup Un aperçu De la culture De chacun Mais aussi De leur passé Au fur et à mesure De l'histoire Puisqu'on apprend très vite Que les pionniers N'ont pas été choisis Par hasard Qu'ils ont tous les douze Un passé assez particulier Je n'en dis pas plus Mais aussi Nous allons très vite Le comprendre Que la direction N'est pas du tout là Pour le bien des pionniers Mais peut-être Est-ce un énorme complot Donc je vous laisse Découvrir cette série Qui vraiment vaut Pour moi de l'or Et pour les autres Pour revenir un petit peu plus Sur mon avis De ce tome 4 Comme je vous disais J'ai beaucoup aimé Même si j'ai un sentiment Un petit peu de manque Puisque par rapport au lieu Où sont les personnages Et vous le comprendrez Si vous avez lu ce tome C'est assez bizarre De les voir évoluer là-dedans On voit un petit peu Tous leurs nouveaux projets On a presque l'impression D'avoir des personnages Différents Et tous les facteurs extérieurs Qu'on n'avait pas du tout Dans le tome 1 Viennent maintenant Dans ce tome 4 Et on est un petit peu Chamboulé on va dire Il y a beaucoup de choses Qui sont très différentes Mais malgré ça Comme je vous disais Tant que c'est bien amené Et ça l'a été pour moi J'ai vraiment apprécié L'aventure Qui a un tour Quand même pas mal juridique Dans ce tome là En tout cas J'ai vraiment pris plaisir A retrouver les personnages Que j'aime tant Les pionniers Faut dire que c'est vraiment Des personnages Comme je vous disais Extrêmement fouillés Et ça Ça fait vraiment plaisir Dans une saga comme ça Dans laquelle On a de la profondeur On a vraiment des personnages Qui ont leur personnalité propre Leur passion Leur passé Comme je vous disais Et ça Ça pourrait remplir Plusieurs livres A eux tout seuls Puisque comme ils sont Assez nombreux Et en plus de ça On a d'autres personnages Secondaires Mais qui prennent Beaucoup d'importance Qui arrivent aussi Mais malgré ça Je me suis pas sentie Perdue ou quoi que ce soit Au contraire J'étais très contente D'avoir encore De nouvelles têtes Voilà La seule chose que je regrette Comme je vous disais C'est qu'il n'y ait pas de suite Parce que vraiment Il y a de quoi En faire encore Mais bon J'imagine que Victor Dixon A encore D'autres projets Puisque entre temps Il a donc publié Cogito Extincta Et là Il va sortir Au mois prochain Le premier tome De Vampiria Je crois que c'est ça Ou les chroniques de Vampiria Quelque chose comme ça Donc une nouvelle série J'espère accrocher Tout autant que celle-ci Mais en tout cas Je suis sûre de garder Ces livres Et de les relire un jour Parce que vraiment C'était un voyage Extraordinaire Aux côtés De Léonore Entre autres Et je vous le recommande A 1000% Voilà c'est tout Pour cette vidéo J'espère qu'elle vous aura plu Comme d'habitude Les livres Dont j'ai parlé Sont en barre d'infos Si vous avez aimé N'hésitez pas A mettre un petit like A laisser un commentaire Pour me dire Si vous avez lu ces livres Si vous les avez aimés Ou non Evidemment N'hésitez pas A vous abonner Si ça vous a vraiment plu Ça me ferait extrêmement plaisir Et en attendant Je vous dis à bientôt Pour une prochaine vidéo Bye Bye